Le projet Climat Virunga consiste à la plantation de 1500 hectares d'arbres autour du parc national de Virunga. Actuellement, nous sommes à plus de 70% du projet. Sur les 1500 hectares d'arbres devraient être plantés, on est déjà à plus de 900 répartis entre le territoire de Beni, de Loubero, une partie dans les ruts Chourou et présentement dans la ville de Goma. Disons que c'est un projet à caractère communautaire. Nous passons d'abord au niveau des cheffriers des villages, avec les leaders communautaires. Nous identifions les associations qui sont dans le domaine de l'environnement. Et à partir de ça, nous mettons en place des programmes de pépinières puisque l'idée c'est d'apprendre à la population de comment produire les arbres eux-mêmes. Et nous on est toujours en accout puisqu'on accompagne depuis la pépinière jusqu'à la plantation mais aussi pour le suivi. Nous avons pu trouver des filles de pépinières qui aussi, si nous avons eu de succès à l'éferment, qui est des filles de pépinières, par exemple. Il y a des filles qui ont évolué la petite région d'être eu, parce qu'ils peuvent contribuent à la chourge des nourricions de nourricions de nourricions d'être humain, pour Hamba, pour pouvoir pouvoir aider. Il y a un pétat, pour pouvoir aider les d'amener, les membres de Dieu, mais il y a un pétit-il s'il y a un pétit-il s'il y a un pétit-il s'il est, Comme c'est un projet, disons, de reboisement, l'idée première aussi, c'est de chercher à atténuer un peu les effets du réchauffement climatique, mais aussi le dérèglement des saisons. Ça, c'est un des volets principaux, mais bon, il y a aussi le volet économique et social pour la population, surtout, puisque quand on aura beaucoup plus de bois et tout, on va résoudre pas mal de problèmes. Aparcie de et de symétriose et de présence c'est un projet, si vous avez besoin des gros mots, puis un rôle qui pousse. Moi, je l'ai permis d'avoir une association, en faisant que j'arrive vraiment à faire, ça n'entendera pas. Je l'ai permis de faire pour moi, et j'ai montré la motivation à faire, pour faire des deux bais, pour faire des tixons, pour faire des tunes, pour faire des choses, pour faire des tixons, et pour faire des rames. Nous avons pas mal d'espèces, nous avons les grevillées arrobistes, nous avons cédrera odorata, nous avons caliandra, nous avons cassia expectabilis et quelques pés cassia siaméa. Bon, par rapport aux espèces, ça dépend de milliers puisque les plantations sont de divers types. Par exemple, ici au Mont-Boma, comme c'est inner protégé, nous avons opté pour les essences locales. Pour le site de Moudja, comme c'est une montagne qui a beaucoup de problèmes d'érosion, nous avons d'abord privilégié les espèces qui vont stopper ou limiter le problème d'érosion et de débrouillement. Mais aussi, vu que c'est un millier dans ce map est plein, nous avons privilégié des espèces agroforestières. Ça veut dire que la présence des arbres dans les champs ne va pas entraver encore que ce soit la poursuite des cultures. Nous avons d'abord demandé dans les milliers, parce que les milliers où nous plantons, leur environnement était caractérisé par marques de calyptus. Alors, avec l'État, ils ont vu que les calyptus leur mettent dans le conflit. Alors, eux-mêmes ont demandé qu'on leur donne autre type d'arbres. Bon, disons que pour un projet de plantation d'arbres, il faut attendre un minimum de 5 ans. Mais bon, c'est maintenant que les résultats seront vraiment très, très visibles. Et nous disons carrément merci au Jardin botanique Mez, parce qu'il nous a apporté un appui technique de Thaï, mais aussi la région flamande qui nous a permis de pouvoir réaliser ce projet. L'État d'arbres